La vidéo FAQ La vidéo FAQ Et pourquoi as-tu commencé à faire des vidéos sur Youtube ? Alors la réponse est un peu longue, je vais les faire vraiment en version courte Tout simplement j'ai vu des vidéos du Youtuber américain Prince of Macedon Donc en anglais, évidemment sur Empire et Napoléon Total War à l'époque Et je me suis dit pourquoi personne ne fait quelque chose de similaire en français Et je me suis vraiment lancé à ce moment là dans l'aventure pour le faire moi-même Parce que Napoléon Total War était vraiment le Total War que j'avais attendu pendant longtemps Et c'était pour moi vraiment un signe de devoir commencer à ce moment là Alors je ne pensais pas à l'époque faire une longue carrière pour ainsi dire En 2010, être Youtuber ça n'existait pas vraiment en France C'était pas un concept qui était encore apparu C'est apparu vers fin 2011 par là plus ou moins Donc c'est vraiment une aventure comme ça hasardeuse Et ma foi ça m'a bien pris parce que je suis encore là de nos jours Deuxième question Je bobis Man, tu as toujours été passionné de l'histoire Ou as-tu déjà eu d'autres passions avant celle-ci ? J'ai commencé vraiment à être passionné par l'histoire je dirais à partir de l'âge de 8-9 ans Napoléon, directement Napoléon à cet âge là Ça commençait vraiment par là A l'époque napoléonienne principalement Et puis après ça a été un petit peu tout au fur et à mesure Avant ça, j'étais passionné par les dinosaures depuis toujours Jurassic Park est sorti quand j'avais 4 ans Donc ça c'était vraiment ma première passion Et également vers l'âge de 6-7 ans J'étais vraiment passionné par les trains à vapeur Et les vieilles voitures Les trains à vapeur et les voitures des années 20-30 Ça m'a vraiment obnubilé à cette époque là Et même de nos jours c'est quelque chose qui m'intéresse énormément C'est un sujet historique En quelque sorte, les dinosaures également vous me direz D'une certaine manière Donc l'histoire finalement a toujours été là Donc c'était vraiment les dinosaures, les trains, les voitures Et l'histoire humaine en tout cas Est venue juste après Ensuite Troisième question Salut Léviat Alors c'est Noche 633 pardon Salut Léviat J'habite à Bordeaux Et j'aimerais savoir quel coin de Bordeaux tu aimes le plus J'aime tout Bordeaux Particulièrement un endroit que j'aime beaucoup C'est la place de la Bourse La place de la Bourse qui est vraiment au centre-ville de Bordeaux Une place du 18ème siècle Qui est sur les quais Qui est vraiment fabuleuse Et devant il y a le tramway Il y a le miroir d'eau Il y a la Garonne Et vraiment pour moi cette place symbolise Bordeaux En un seul endroit C'est vraiment Bordeaux qui est symbolisé là Et c'est pas pour rien d'ailleurs Parce que historiquement Au 18ème siècle Cette place a été construite Justement pour accueillir Les marchands de Hollande D'Angleterre Des Pays-Baltes Et même d'ailleurs Pour leur donner un visage vraiment somptueux de la ville Une belle représentation de la ville Et donc c'est pas pour rien C'était censé être symbolique de Bordeaux Et à mon sens Ça l'est vraiment toujours Ensuite Quatrième question Sur quel débouché les études d'histoire peuvent amener ? Vu que je suis fan d'histoire aussi Je voudrais y aller à la fac Mais je sais pas les débouchés C'est Alpity22 qui pose la question Question très pertinente Je ne vais pas y répondre dans cette vidéo Attention Ce n'est pas contre toi Au contraire Ça va être beaucoup plus intéressant J'ai vu il y a pas longtemps Une vidéo d'un youtubeur de cinéma Durandal Qui a fait une vidéo sur les études de cinéma Un sujet qui au demeurant ne m'intéresse pas du tout Mais je me suis surpris Il a vraiment écouté toute la vidéo Parce que c'était vraiment bien fait Bien expliqué Beaucoup de gens lui ont posé les questions sur les études Et du coup il a voulu faire une vidéo FAQ études cinéma Pour pouvoir répondre à toutes les questions en un seul coup En un seul coup Vous êtes vraiment énormément à me poser ce genre de questions Donc je vais faire une vidéo FAQ Études d'histoire Alors je ne prétends pas avoir la science infuse à ce sujet là Je ne suis qu'un étudiant en deuxième année Mais je pense justement pouvoir vous offrir ce regard d'étudiant Et je pense que c'est quelque chose d'important Parce que moi lorsque j'avais votre âge Personne n'a pu répondre à mes questions à ce sujet là Et je pense que vous c'est pareil Personne n'a vraiment les réponses à vos questions Et quand on arrive à la FAQ on est toujours perdu Ça c'est sûr et certain C'est un sentiment universel Donc je vais prendre le temps de faire cette vidéo J'ai toujours pris le temps de répondre aux questions Sur Facebook, sur Youtube Par rapport aux études depuis deux ans Si vous m'envoyez un pavé de questions Je vous réponds avec un pavé de réponses C'est la moindre des choses C'est vraiment quelque chose d'important Donc je prends le temps de le faire Mais je crois qu'avoir une vidéo qui centralise toutes les réponses Déjà ça va me faire gagner du temps Et ça va vraiment beaucoup vous aider Donc je pense que je vais la faire très prochainement Probablement avant la fin du mois Donc Alpiti reste sur l'équilibre La réponse à la question arrivera bientôt Ensuite, question de Tanemorax Tu viens de valider il me semble la deuxième année d'histoire Effectivement Pourtant tu as également annoncé que tu as 26 ans Oui, juste avant Juge d'anniversaire, merci Qu'as-tu fait comme étude ou travail avant d'arriver à la faculté ? Alors l'histoire est vraiment très très compliquée Je vais essayer de faire une version simple Croyez-moi, ça va pas être facile Lorsque j'étais en Terminal S J'ai vraiment décroché totalement de mes études Pour des raisons familiales, géographiques, personnelles C'est compliqué, je vais pas m'attendre là-dessus Je suis passé de 16 de moyenne en seconde à 6 en première et terminale Donc vous voyez, j'ai vraiment complètement décroché J'ai quand même mis mon bac Parce que bon, c'est pas dur Disons-le Et je suis arrivé à la fin de l'histoire à ce moment-là Et vraiment, comment dire J'étais perdu J'étais complètement perdu J'étais pas motivé du tout Et à ce moment-là, la fac a fermé pendant 6 mois A cause de blocages liés à des lois, machin, tout ça Bref, ça a tué toute motivation Je suis retourné chez moi dans un village au fin fond de la campagne Où le chômage est vraiment important Il n'y avait pas grand-chose à faire J'ai travaillé dans les champs, les fermes A la banque l'été avec mon père Mais voilà, j'ai fait des petits boulots comme ça Et puis pour m'occuper Parce que vraiment, je m'ennuyais C'était vraiment déprimant Le milieu rural en France Est vraiment un problème pour les jeunes Toujours le gouvernement parle des banlieues Des banlieues, des banlieues Mais vivre à la campagne Quand on est jeune de nos jours C'est un véritable cauchemar Si on a un peu d'ambition Qu'on veut faire des études Qu'on veut aller quelque part C'est difficile Il y a beaucoup de problèmes On n'en parle jamais C'est vraiment dur C'est vraiment dur Tout ferme Tout le monde s'en va Et si vous n'avez pas les moyens d'en sortir Ça peut durer longtemps Et du coup, grâce à YouTube J'ai eu les moyens d'en sortir J'ai saisi l'occasion directement Pour recommencer mes études Et maintenant, je suis vraiment heureux Et je n'aurais jamais cru pouvoir réussir Et aussi, pas facilement je vais dire Mais voilà, j'ai beaucoup travaillé Et j'ai réussi Et je n'aurais pas pensé réussir Donc je suis vraiment heureux maintenant Je suis en Bordeaux Je fais des études YouTube marche bien Donc ça fait plaisir Vraiment, ça fait plaisir Donc il ne faut pas lâcher Surtout pas lâcher Ensuite, Bizatex Pourquoi tu ne reflerais pas plus de vidéos en multi Avec tes amis sur des jeux ? Tout simplement parce qu'on a tous commencé nos études La fac, les grandes écoles Donc on est tous vraiment occupés maintenant Au fur et à mesure au cours de l'année Universitaire tout du moins Et donc voilà, je n'ai pas trop de temps Je joue partout en même temps C'est un peu compliqué Mais de temps en temps, je joue avec eux Donc ce n'est pas rare probablement Que vous puissiez voir des vidéos avec eux prochainement Donc voilà Ensuite, question suivante De Spock Gaming D'après toi, quel est le revirement militaire ou politique d'Hitler Qui a fait perdre la guerre ? Est-ce que de toute façon, elle était perdue ? Il y a beaucoup de choses Techniquement, historiquement Le vrai revers politique ou militaire C'est Stalingrad Bon, ça tout le monde le sait C'est vraiment là que la guerre a pu changer de cours Tout du moins sur le front européen Mais ça a une incidence indirectement sur le front du Pacifique également Ça va de soi Mais je devais dire Et si Et je dirais vraiment que le fait que La poche de Cherbourg Dunkerque Pardon Cherbourg Ça c'est à la fin de la guerre Cherbourg La poche de Dunkerque Le fait qu'elle n'ait pas été écrasée en 1940 par les Allemands A eu vraiment pour moi un impact décisif Les Anglais ont continué la guerre du coup S'ils n'avaient pas continué la guerre S'ils avaient demandé la paix En Afrique du Nord Ça aurait changé pas mal de choses Les Américains ne seraient pas intervenus Seuls en Europe Sans l'aide des Anglais Alors est-ce que les Anglais Auraient ensuite repris le cours du combat A la fin de la guerre Je ne sais pas Mais dès le début de la guerre Après Cette histoire là Je pense que la nagne N'a jamais eu l'opportunité De pouvoir relever la tête Je pense vraiment pour moi Que c'est le moment Décisif de la seconde guerre mondiale Mais bon Le fait que les Allemands aient perdu la seconde guerre mondiale Je pense que c'est une bonne chose Donc on va pas On va pas tourner ça positivement pour eux Ensuite Yaamuden Yaamuden Pardon excuse-moi d'avoir écorché C'est ton nom Après tes études Continueras-tu tes vidéos en parallèle Avec ton nouveau métier Aucun de nous aimerait te voir Arrêter les vidéos On verra Franchement Moi personnellement Ce que j'aimerais faire C'est quelque chose Un métier qui me permet De faire toujours des vidéos Mais de manière plus professionnelle Donc Je referai des vidéos toujours Probablement Mais pas forcément sur ma chaîne Dans le format qu'on connait actuellement Voilà Les vidéos de jeux vidéo Ça va un moment après avec le temps On commence à vouloir faire un petit peu autre chose Et je souhaite travailler dans un métier Qui va vraiment me prendre énormément de temps Je pense Donc ça va être difficile pour moi Pour ceux qui se posent la question Je souhaite devenir journaliste Donc J'aimerais bien travailler en fait Sur des documentaires pour la télévision Ou internet En rapport avec l'histoire Voilà Monsieur le Chuck Morris Salut les diacres Quel est ton avis sur le développement de Total War Warhammer Notamment la polémique avec les Total War historiques T'intéresse-t-il ? Et que penses-tu du développement de la pratique des DLC de la série Total War ? Alors Total War Warhammer Je ne connais pas l'univers de Total War Warhammer Je ne le connais pas du tout Est-ce que ça m'intéresse ? Ça m'intéresse parce que je suis curieux de voir à quoi ça va ressembler Apparemment c'est un jeu vraiment épique Dans le sens de l'énormité du contenu, du volume, de l'échelle du jeu On verra On verra, je ne sais pas Et je ferai des vidéos sur ce jeu-là Mais comme je ne suis pas connaisseur Il ne faudra vraiment pas s'attendre à avoir des grandes informations à ce sujet-là J'ai la confirmation officielle Et c'est certain qu'il y a toujours une équipe qui travaille sur les Total War historiques Et je pense personnellement Que Warhammer, si ça peut donner une pause au Total War historique Pour faire un jeu avec un peu plus de temps Mieux élaboré Plus massif Et mieux optimisé Je pense que c'est une bonne chose Vraiment je pense que c'est une bonne chose On se plaint toujours quand il y a un Total War tous les ans et qu'il est bugué Et quand on nous dit qu'il ne va pas y en avoir un Eh bien on se plaint aussi Donc il faudrait peut-être savoir qu'est-ce qu'on veut Moi je pense que ça peut être une bonne chose D'avoir cette pause-là Qu'ils en profitent Et puis voilà Et les DLC Les DLC, je ne suis pas contre le DLC Je suis pour les DLC qui donnent vraiment un contenu intéressant De qualité Je pense par exemple à la campagne d'Espagne sur Napoleon Total War Qui était plutôt sympathique A l'extension Rise of the Samurai sur Shogun 2 Qui n'était pas chère et vraiment massive comme extension C'était vraiment une grosse grosse extension pour le coup Voilà ce genre d'extension-là je trouve ça bien Les petites campagnes vraiment sur un champ très réduit Genre la guerre des Gaules Genre la guerre du Péloponnèse J'adore ça, vraiment j'adore ça La grande campagne vous voyez Après 15 ans de Total War La grande campagne conquérir l'Europe Ça m'ennuie un peu Donc soit on me donne le monde entier à conquérir Soit une zone beaucoup plus réduite Mais plus approfondie Et ce sera je pense mieux La grande campagne j'en ai un petit peu Un petit peu ras-le-bol Question suivante de Launch Detected Salut les gattes Et merci pour tes vidéos qui sont toujours agréables à regarder Merci à toi Je me demandais pour ma part Et pourquoi tu ne tournes pas de série sur un jeu paradoxe Du genre CK2 ou Repas Universalis 4 Alors le problème c'est que j'ai construit vraiment mon public Sur les jeux Total War Et pas sur les jeux paradoxes Ce sont vraiment des jeux très différents Le problème et je l'ai vu vraiment avec CK2 C'est que si le public n'a pas l'habitude de jouer à ces jeux là C'est vraiment compliqué à comprendre Quand on le regarde sur le tube Il y a beaucoup de texte à regarder Ça aussi c'est compliqué Si vous ne pouvez pas regarder la vidéo en 1080p Vous ratez pas mal d'informations Donc c'est délicat Ça ne veut pas dire que je ne vais pas en faire A l'avenir j'en ferai sûrement CK2 probablement pas car il est trop compliqué Moi je le maîtrise J'adore ce jeu Mais quand quelqu'un ne connait pas C'est vraiment dur à comprendre en vidéo Et je ne peux pas tout expliquer Europe A4 non Le jeu est sympa Mais je m'ennuie beaucoup dessus Comparé à CK2 Je trouve qu'il y a beaucoup de moments creux Où on n'a rien à faire Et on s'ennuie vraiment Et comme moi j'aime bien prendre des factions Qui sont un peu secondaires Et bien on s'ennuie un peu par moments Et c'est assez pénible Donc c'est mon avis personnel Peut-être que vous n'avez pas le même avis sur ce jeu Moi je m'ennuie Personnellement Earth of Iron 4 va sortir probablement au début de l'année 2016 Ou fin 2015 Je ne sais pas Peut-être que je ferai une série dessus Avec des objectifs précis Parce qu'une série sur Earth of Iron 4 Ça peut durer très longtemps Donc je me mettrai des objectifs précis À atteindre Et puis voilà On le verra En tout cas j'en suis pas sûr Vraiment pas sûr À prendre avec des pincettes Mais ce sont des jeux que j'apprécie beaucoup En tout cas Swaggauss Tu as abandonné la chaîne du commandant d'Eziat Plus précisément War Thunder La chaîne du commandant d'Eziat Oui Je l'ai abandonné Définitivement Je ne la reprendrai jamais Je tiens à être clair à ce sujet Et pour War Thunder Alors l'explication est compliquée Mes vidéos de War Thunder Ont eu un succès Bien au-delà De ce que j'aurais pu espérer Vraiment 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 Bien au-delà de ça Au point que Beaucoup de gens au début Ont commencé à s'abonner à ma chaîne YouTube les 2040 Pour voir du War Thunder Ou du World of Tanks Et juste ça Ça m'a posé problème personnellement Parce que c'était vraiment un contenu Que je voyais comme secondaire sur ma chaîne Et du coup J'ai voulu créer la chaîne du commandant d'Eziat Et là ça a également très bien marché Au point que rapidement J'ai été contacté par Ogaming TV Millennium Très récemment encore JeuVidio.com Qui voulait que je propose du contenu Sur JeuVidio.com À ce sujet là J'ai bien fait de refuser d'ailleurs Quand je vois le fiasco Que ça fait Et voilà C'était bien C'était vraiment énormément de choses Qui m'étaient proposées J'aurais pu me faire beaucoup d'argent Je vous dis honnêtement J'ai refusé J'ai tout arrêté Parce que J'aime War Thunder J'adore War Thunder J'y ai joué énormément C'est le jeu auquel j'ai le plus joué Les dix dernières années Obligatoirement Sans aucun doute Mais C'est un jeu auquel j'aime jouer Mais Faire des vidéos C'est pas pareil Quand on est youtubeur Il y a les jeux qu'on aime présenter En vidéo Et les jeux auxquels On aime juste jouer War Thunder fait partie des jeux Auxquels j'aime juste jouer Et j'ai pas envie de m'investir Trop dans des vidéos Donc J'en ferai toujours régulièrement Enfin De temps en temps Parce que Vous voulez en voir Et que ça me fait plaisir Mais régulièrement Non Ça n'arrivera plus Ça n'arrivera plus Parce que Voilà Vraiment ma chaîne C'est Total War Les jeux de stratégie War Thunder C'est un contenu annexe Mais je sais que Mes vidéos ont eu Beaucoup d'influence Sur la communauté française A l'époque Beaucoup de gens Ont commencé à jouer War Thunder en France Ou les francophones en tout cas En regardant mes vidéos Mais voilà J'ai juste envie de devenir Juste un joueur lambda Comme tout le monde Sur ces jeux Ensuite Chicken Bamboo Quelles sont tes passions En dehors de l'histoire ? Es-tu célibataire ? Mes passions en dehors de l'histoire Mais je dirais Bordeaux Et ma région La Titaine Vraiment J'aime beaucoup ma ville Et j'aime beaucoup ma région Beaucoup 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 J'en suis fier Vraiment fier Je pense que tout le monde Est plus ou moins fier de sa région Mais voilà J'en suis vraiment fier Et j'adore ça C'est vraiment quelque chose Qui me concerne beaucoup Est-ce que je suis célibataire ? Non Désolé Je ne suis pas polygame Donc désolé Adrien Adrien Lumba Adrien Lumba Salut les viates Comment as-tu découvert La série Total War Et au jour d'aujourd'hui En comptant aussi bien Arena Quel est ton Total War préféré ? J'ai découvert la série Total War En fait Je jouais déjà à Cossacks J'ai commencé à jouer au PC En 2000-2000 ans Avec Cossacks A l'époque Et un ami au collège Il m'a prêté Un jeu qui s'appelait Shogun Total War Il m'a dit Regarde ce jeu C'est vachement bien Il y a plein de soldats Comme sur Cossacks Donc tu devrais y jouer Il m'a prêté J'ai testé Je trouvais ça génial Et vraiment génial Le problème c'était Le Japon Le Japon médiéval N'est pas un contexte Qui m'intéresse Plus que ça En tout cas à cette époque là Et juste 2-3 mois après Approximativement Donc c'était en 2002 Est sorti Médiéval Total War Je l'ai acheté directement Et j'ai joué Des milliers d'heures Je pense Y avoir joué Probablement 3000 heures A l'époque A l'époque il n'y avait pas internet C'était mon seul jeu J'avais médiéval Total War Et Cossacks Je jouais à ça toute la journée Et donc en 2002 J'ai vraiment commencé A jouer au Total War Donc ça fait 13 ans maintenant Que j'y joue Ça fait beaucoup 13 ans Ça fait l'âge De pas mal d'entre vous Je pense Donc vraiment une passion Ça fait 50% de ma vie Donc c'est vraiment une passion Et mon préféré Médiéval Total War Je dirais tout simplement Parce que c'est le premier Et il ressort sur Steam Le 25 juin J'ai hâte J'ai vraiment hâte The Historian Gamer Me pose la question Est-ce que tu admires Napoléon En lui-même Ou plutôt l'Empire Napoléonien Question compliquée Admirer c'est peut-être Un grand mot Parce qu'admirer Ça fait qu'on a peut-être Pas une perception objective De la personne Qu'on voit que le bien Et pas le négatif Ou le neutre Moi je vois tout Vraiment Et souvent des gens me disent Oh tu veux dire Napoléon Alors qu'il a fait ça Et ça Et ça Quand vous connaissez Napoléon Comme moi Que vous êtes vraiment Passionné par Napoléon Que des gens qui n'y connaissent Quasiment rien Viennent vous dire Qu'est-ce que Napoléon A fait ou pas fait C'est vraiment 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 Exaspérant Vraiment c'est exaspérant J'essaie d'être calme A chaque fois De rester calme Mais c'est pas facile Croyez-moi Donc vraiment J'admire Je suis vraiment passionné Par le personnage Et notamment Parce qu'il est vraiment Le porte-étendard Le symbole De son époque Une époque Où les hommes Ont repris en main Leur destin Le peuple Tout le monde A repris en main Son destin Pour construire quelque chose Alors ça n'aura pas duré longtemps On est d'accord Mais ça aura posé Les bases Du monde Dans lequel on vit actuellement Et c'est quand même pas rien Voilà quelqu'un Qui était le fils De la petite noblesse De la Corse Corse qui venait tout juste D'être annexée par la France En 1768 Napoléon est né en 1769 Qui était tout juste français Et encore A peine Est devenu ensuite Le maître de l'Europe C'est quelque chose Qui n'arrivera plus Ça n'arrivera plus Et ce n'est plus arrivé Je crois Après Napoléon Donc Voilà C'est quelque chose D'extraordinaire On ne peut pas rester indifférent Napoléon a fait des bonnes choses Des mauvaises choses Mais on ne peut pas Être indifférent C'est la personne Sur laquelle Le plus de livres A été écrit au monde Toute langue confondue C'est quand même pas rien C'est vraiment pas rien Donc voilà C'est tout un monde En fait Qui me passionne Plus que juste Napoléon Et vraiment Napoléon est le symbole Pour moi De toute cette période Question suivante Badouda Babouda C'est un peu dur à lire Babounda Pardon De loin c'est un peu dur Alors Trouves-tu que les jeunes De nos jours Sont de moins en moins cultivés Et qu'ils sont de moins en moins Intéressés par l'histoire Oui Les jeunes de nos jours Sont de moins en moins cultivés Non Je ne trouve pas Qu'ils sont de moins en moins Intéressés par l'histoire Ou même Par une autre science Avec un grand S On va dire De nos jours Les jeunes sont vraiment Très très curieux Et vraiment Beaucoup plus curieux Qu'à mon époque Beaucoup beaucoup plus curieux Parce qu'avec internet Où tout sort de choses On a accès à tout On peut tout voir Et du coup On veut tout comprendre Le problème C'est que vraiment Oui Les gens sont moins cultivés Les jeunes Pourquoi ? Pour moi La réponse est simple La maîtrise de la langue française Tout simplement De nos jours Les jeunes maîtrisent Très 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 mal La langue française Je le vois dans les commentaires Sur ma chaîne Des fois j'ai des commentaires Je ne sais même pas Qu'est-ce que ça veut dire Je reçois des messages privés Je ne sais même pas Si c'est du français Ou une langue extraterrestre Comment c'est possible D'écrire comme ça ? Il y a des gens qui ont des lacunes Pour des raisons x ou y Avec la langue française Je veux bien comprendre Il n'y a pas de problème avec ça Ça peut arriver Mais beaucoup moins Que la globalité De ceux qui écrivent mal français Si on ne maîtrise pas parfaitement La langue française On ne peut pas lire Des livres Des revues Des articles sur internet Par exemple Ou même comprendre Des vidéos Qu'on écoute Des documentaires Correctement Si on ne parle pas Correctement français Si on n'écrit pas Correctement français Si on ne sait pas bien Lire correctement français La faute Revient probablement En grande partie A l'éducation nationale Je n'ai pas la preuve La faute Pardon Sur les professeurs eux-mêmes Je pense qu'il manque de moyens Je pense Peut-être aussi Qu'il y a des professeurs Qui ne sont pas passionnés Qui ne sont plus passionnés On sélectionne peut-être Mal des professeurs A l'entrée On les forme mal On ne leur donne pas Les moyens Les bonnes méthodes Les classes sont trop Hétérogènes Par rapport A ce que l'on peut Faire Un bon élève Va devoir se limiter Par rapport au niveau moyen Un mauvais élève Ou un élève en difficulté Va devoir être Il ne va devoir rien du tout Il va être perdu Parce qu'il n'arrivera pas A suivre Et que personne ne va l'aider Pour réussir à suivre L'élève moyen Lui va bien s'en sortir Parce que L'éducation nationale Actuellement Favorise l'élève moyen Donc de nouveau Il ne faut pas être bon A l'école Il ne faut pas être En difficulté A l'école Il faut être Entre les deux Et voilà C'est un problème Mais vraiment Faites tous les efforts Que vous pouvez déployer Pour bien maîtriser La langue française C'est pénible Les cours de français Je suis d'accord Moi-même Ça m'a ennuyé Énormément Croyez-moi Mais maîtriser La langue française C'est la chose La plus importante A faire Plus tard Si vous ne parlez pas Correctement français Si vous ne l'écrivez pas Correctement français Pour trouver un travail De niveau qualifié Ça va être vraiment compliqué Vraiment Vraiment compliqué Je le vois En deuxième année A la fac En histoire Une fac littéraire L'histoire Il faut écrire Il faut lire Quand je vois Durant les exposés Les gens qui passent Au tableau Avec leur powerpoint Le nombre de fautes D'orthographe Et de conjugaison Sur les powerpoint C'est dramatique C'est vraiment dramatique En C1 Déjà Je ne faisais pas Ce genre de fautes En C1 Mais à mon époque La méthode était différente Ça a changé depuis Et ça ne marche pas Donc Tout est dense Donc vraiment Voilà C'est Apprenez bien le français Vraiment Et vous vous ferez Une faveur énorme Pour la suite Question suivante Roxor Salut les diates Est-ce que ton histoire Ils seront tous proposés En deux versions Une version Moins chère Sans commission Pour les gens Qui n'ont pas beaucoup d'argent A mettre Ou qui Ne veulent pas Que de l'argent Me revienne Parce que je sais Que c'est de la Une idée qui peut déranger Certaines personnes Et une version Et une version Avec commission Où là Les gens Qui veulent me soutenir Pourront Payer un peu plus cher Genre 2-3 euros Plus cher Pas plus que ça Pour me verser Une petite commission S'ils veulent me soutenir C'est vraiment Les libres À vous Donc il y aura vraiment Voilà Deux gammes de t-shirts À chaque fois Pour Voilà Pour que tout le monde Puisse y trouver son compte Parce que je veux pas Que des gens Payent plus cher Et me disent Oui Léviat Tu reçois de l'argent Avec ça Si ça vous dérange Moi ça ne me pose Pas de problème Et c'est pour ça Qu'il y aura une version Qui sera moins chère Sans commission Et une version Avec commission Pour ceux Qui ont envie De me soutenir Et uniquement eux Voilà La chaîne Risque-t-elle De subir Un bouleversement Cela doit Peut-être Commencer À être lassant Pour toi De ne faire Que des vidéos Sur les Total War Et cela enchaîne Très bien Sur la question suivante De Poulpi Qui dit Tu es très doué En histoire Très doué Je ne sais pas Passionné Probablement As-tu pensé À faire partie D'un groupe De chroniqueurs Ou bien De vulgarisateurs En histoire Et plus précisément De stratégie militaire Je pense À Confessions d'Histoire Notal Béné Et bien d'autres Comme la Vidéothèque D'Alexandrie Je vous recommande De vous abonner A ces différentes chaînes Je n'ai pas envie De faire partie D'un groupe Je sais que Tous ces youtubeurs Qu'on appelle Les vulgarisateurs En français De science D'histoire D'autres choses Ils se connaissent tous Ils apparaissent tous Dans les vidéos Des uns Des autres Tout le temps Ce n'est pas trop mon délire Je ne vous cache pas Que ce n'est pas trop Quelque chose Moi j'aime bien Être de mon côté Tout seul À tort probablement Je pense que Si ce n'était pas le cas Peut-être que J'aurais plus d'abonnés Mais c'est ma façon de faire J'aime bien être tout seul Avoir de compte A rendre à personne Voilà Faire mon travail Tranquillement Est-ce que je veux faire Des vidéos d'histoire Oui Est-ce que je veux Que ma chaîne Soit entièrement Déliée à ça Je ne sais pas Peut-être à l'avenir Je vais faire Les premières vidéos Enfin refaire des vidéos D'histoire Cet été J'ai un concept J'ai pas mal d'idées J'ai même beaucoup d'idées Et d'autres vidéos Pas de ce concept là Mais également D'autres vidéos d'histoire Que je pense faire La première sera probablement D'ici la fin du mois de juin Ce sera sympa Mais ce sera des vidéos courtes Sur des thèmes courts Probablement Souvent Le problème que je vois Avec les vidéos des vulgarisateurs C'est que Ils parlent vraiment vite Pour vous expliquer Quelque chose de complexe En 5-10 minutes On va dire maximum À la fin Vous avez écouté la vidéo Vous avez trouvé ça Probablement bien Mais C'est quasiment impossible De retenir ce qui a été dit Ça va trop vite Je trouve qu'expliquer quelque chose En 10 minutes Qui demande 2 heures d'explication C'est pas terrible C'est pas une bonne chose Je pense Moi je veux faire des vidéos De 5 minutes Qui expliquent quelque chose Que l'on peut expliquer En 5 minutes Voilà Tout simplement Comme ça Ce sera simple Mais oui Ça m'intéresse Ensuite Pierre 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 qui me dit Salut les Esiates Quel est ton général préféré De tous les temps Sauf Napoléon Je réfléchis Napoléon Oui Ce sera Napoléon Mais si vraiment Je devrais En chercher un autre Je dirais Sans l'ombre d'un doute Joachim Murat Qui était un Un général Cuit maréchal De Napoléon Durant le premier empire Un homme Du sud-ouest Bien sûr Ça va de soi Et Vraiment Tellement cool Joachim Murat Tellement cool Voilà Pas d'autres explications Il est juste cool Alors je descends juste Mes questions Pour retrouver le fil De celle-ci Oxide Qui me demande Tu as commencé Il y a deux ans Me semble-t-il Une licence D'histoire Oui Je voudrais savoir Ce qu'elle t'a apporté Si elle t'a déçu Ou au contraire Agréablement surpris Ce qui m'a agréablement surpris C'est que j'ai réussi Ça ça m'a vraiment surpris Je pensais pas réussir Enfin Peut-être réussir D'accord Mais aussi bien réussir que ça J'ai eu des mentions bien Aux deux années C'était pas du tout envisageable Vraiment pas Mais j'ai dû vraiment Beaucoup travailler J'ai beaucoup travaillé Et c'est pour ça Que j'ai réussi Sinon j'aurais pas réussi J'étais vraiment motivé Vous savez quand vous commencez Aux études à 24 ans L'échec n'est pas permis Et il n'y a pas de marche arrière C'est terminé Soit vous réussissez maintenant Soit c'est trop tard Donc ça m'a vraiment aidé Par rapport aux autres Qui arrivent en première année Qui ne savent vraiment pas Pourquoi ils sont là Moi je savais pourquoi j'étais là Et du coup Ça m'a vraiment motivé La première année C'était vraiment très très intéressante Avec des professeurs Géniaux Des professeurs qui m'ont vraiment Beaucoup aidé à m'en sortir Je leur ai posé énormément de questions Pour tout comprendre Et ils ont toujours pris le temps de me répondre Vraiment de très 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 bons professeurs En deuxième année J'ai eu des professeurs Que j'ai trouvé moins bons Pour certains En majorité Les cours moins passionnants aussi Donc ça aide probablement Ou plutôt ça n'aide pas Donc ça m'a un peu déçu La première année Je devrais donner 21 sur 20 Génial La deuxième année Voilà j'ai pas trop apprécié Mais bon Voilà c'est vraiment un savoir général Qu'on apprend les 3 premières années Donc c'est tout à fait normal Que ça soit Qu'il y ait des hauts ou des bas Ce qui manque Je trouve à Bordeaux C'est de la personnalisation de nos cours On a pas beaucoup d'options à choisir C'est vraiment très générique Et du coup Voilà ça manque de personnalité Un petit peu comme licence C'est un peu dommage Mais bon C'est comme ça Que voulez-vous Je paye 5 euros de frais scolarité Donc Voilà je me plains pas trop Question suivante De J.R.Scaf Aimant les jeux de stratégie As-tu eu envie de t'engager dans l'armée ? Avant Quand j'étais au lycée Enfin en 3ème et en 2ème Surtout je voulais devenir Médecin militaire Mais A cause de mes déboires En première et terminale Malheureusement Il n'y a pas eu de suite à ça Mais oui Je voulais être médecin militaire J'ai toujours eu quelque chose Pour aller à la guerre Mais sans armes C'est un concept Pourquoi pas Ensuite Anna Semigradova Coucou Léviat J'ai une question Et j'espère que tu vas pouvoir me répondre On va essayer On va voir Penses-tu que les jeux à thème historique Représentent mieux l'histoire en elle-même Que les livres ou les films ? C'est une bonne question Je pense que ça C'est peut-être plus approfondi Que les films Pardon Parce qu'une partie Sur un jeu paradoxe Ou un Total War Ça peut durer des dizaines d'heures Donc le contenu Il est plus important Il est plus important Forcément Donc on peut aller Peut-être un peu plus loin Qu'un film Qui va durer Une heure et demie Deux heures Deux heures et demie Ça va de soi Un livre Un livre Ça dépend quel livre Un livre d'histoire Un roman historique Je ne sais pas Un roman historique Probablement Je pense Je pense que Tout cela Est intéressant Beaucoup de gens Dénigrent les films Ou les livres Ou les jeux Historiques En disant Ah c'est pas historique Ça s'est pas passé comme ça Exactement Tout ça C'est un contenu De divertissement On est là pour s'amuser Il doit y avoir Une part de fun En tout cas J'espère Dans un jeu Et du coup Voilà Il faut quand même garder Cette part de fun Moi ça ne me dérange pas Qu'un jeu ne soit pas 100% historique Évidemment Plus d'historicité Pour moi c'est toujours bien Mais parfois Ça peut mieux regampler Par exemple Dans Earth of Iron 3 La gestion des armées Est vraiment réaliste Mais elle est lourde Elle est pas fun Elle est pénible Et moi ça m'a saoulé Complètement ça m'a saoulé Donc voilà Il y a des limites Dans CK2 CK2 c'est vraiment complexe Vraiment bien historique Ça peut saouler beaucoup de gens Au moins pour le coup J'ai aimé Mais bon Ça dépend Je pense qu'on peut tous Trouver Ce qu'on cherche Dans ces jeux là L'important pour l'histoire Je trouve Que ce soit les films Les livres Ou les jeux vidéo C'est de créer Une curiosité On ne va pas apprendre L'histoire à travers ça On va avoir Une curiosité Et ensuite On ira soi-même Lire un livre d'histoire Voir un documentaire Sur Youtube Maintenant il y en a plein Sur tous les sujets L'important pour l'histoire C'est de créer La curiosité Après La personne va elle-même Faire ses recherches Et donc c'est pas grave C'est pas très grave Si c'est pas 100% historique Bon après Si c'est à 1% historique Ça peut poser problème Éventuellement Mais c'est pas non plus dramatique Donc voilà Ça c'est ma position personnelle Sur le sujet Après il y a toujours des modes Qui permettent sur les jeux D'augmenter le réalisme Tout ça Donc si les gens y veulent Ils peuvent les prendre C'est gratuit Et c'est cool Ensuite Ça m'a fait quelque chose Et je dirais que c'est ça Au moins c'est ça Vraiment Ça m'a marqué Carcassonne aussi Carcassonne c'est vraiment cool Dark Gorkimor A quand les parties avec tes abonnés Ou une rencontre C'est dur Vous habitez partout En France En Belgique En Suisse Au Maghreb Au Québec Donc je ne peux pas rencontrer tout le monde Mais quand j'en ai l'opportunité Je ne manque jamais de le faire Donc Suivez moi sur Facebook Et vous le saurez A quand les parties avec tes abonnés Alors on me demande tout le temps ça Vous êtes quasiment 40 000 Dont à peu près Disons 10-15 000 d'actifs Parce qu'au fur et à mesure En 5 ans sur Youtube On ne garde pas tout le monde actif C'est normal Il y a beaucoup d'abonnés Qui sont ailleurs Tout simplement C'est logique Je ne peux pas jouer avec tout le monde Ce n'est pas possible Donc Quand je peux éventuellement jouer avec vous Et le plus facile pour ça C'est War Thunder Créer une partie custom Je le ferai pendant des lives Mais voilà Pas plus que ça J'aime bien mettre de côté Youtube Et ma vie normale Ce qui fait que Voilà Le temps que je vous accorde Il est sur Facebook Bah pas la jeu officiel Et sur ma chaîne Youtube En dehors de ça Le Youtubeur Lévette 40 N'existe pas Ce n'est pas moi Si vous me rencontrez sur un jeu Vous allez rencontrer le joueur Lévette 40 Vous n'allez pas rencontrer le Youtubeur Lévette 40 C'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre Et je comprends Qu'ils aient du mal à comprendre Parce que Voilà C'est quelque chose de nouveau Il y a toujours une proximité entre les Youtubers Et leurs abonnés Et en même temps Il faut toujours garder une distance Donc C'est une situation un peu paradoxale Voilà Mais si je jouais avec tous les gens Tous mes abonnés Qui me demandent une partie avec eux Je devrais en faire un métier carrément Je devrais en faire un métier Ensuite Lèche Dumans Salut Léviat Considère-tu l'histoire militaire Comme sous-tendant à constituer la partie prépondérante de l'histoire ? Moi personnellement j'aurais envie de dire oui Mais de nos jours Les courants historiques sont complètement opposés à ça Vraiment La partie militaire de l'histoire maintenant Chez les professeurs d'histoire A une place secondaire Si ce n'est pas de place du tout En fait Ils vont carrément vous dire maintenant les professeurs La guerre Je m'en fous Ce qui m'intéresse c'est autre chose Donc on va vraiment zapper la guerre La première guerre mondiale La seconde guerre mondiale On va la zapper Hop Comme ça Pour s'intéresser à autre chose Maintenant les courants historiques Ils vont vraiment s'intéresser A l'anthropologie A la société Les cultures L'économie Ce genre de choses La religion Vraiment Tout ce qui constitue l'humanité La réflexion humaine Plus que l'action humaine Si vous voyez ce que je veux dire Donc l'histoire factuelle L'histoire factuelle Qui est de manière prépondérante Constituée de guerre Quand même Il faut le dire En tout cas Pour certaines parties de l'histoire En tout cas parce que L'histoire militaire En fait Les guerres sont celles Qui sont souvent écrites Racontées Parce que ce sont des faits épiques Ou pour la propagande Tout simplement Forcément du coup C'est ce qui nous reste Et forcément Quand on construit l'histoire Sur toute l'histoire Plus ou moins ancienne C'est les guerres Qui vont rester Et c'est elles Qui vont nous aider A constituer l'histoire Pour l'époque Moderne Et contemporaine La guerre va passer Vraiment A un plan secondaire Voir on va même pas en parler Alors que pour l'histoire Ancienne Là pour le coup La guerre va probablement Avoir une place Vraiment très importante Donc ça dépend La position qu'on a Mais de nos jours L'histoire militaire C'est vraiment vraiment Ensuite MacMilan98 Comptes-tu refaire Un peu de Raid Orquestra 2 Rising Storm Ou un jeu Sur les guerres mondiales Rapidement Oui Raid Orquestra 2 Oui Rising Storm Oui Rising Storm 2 Qui vient d'être annoncé Sur la guerre du Vietnam Oui Et Verdun Verdun très prochainement Oui Donc oui Mais voilà Pas régulièrement De temps en temps Tout simplement Mais je sais que vous aimez Beaucoup mes vidéos Sur Raid Orquestra 2 J'ai essayé de mettre Un petit peu de RP C'est un jeu que j'aime Énormément aussi J'y joue pas tout le temps Parce que voilà C'est mes périodes Des fois j'ai envie de jouer Des fois j'ai pas envie D'y jouer Dernièrement J'ai pas eu envie D'y jouer tout simplement Ensuite Gothanarchie Quel logiciel Utilises-tu Pour enregistrer Et monter tes vidéos Ce genre de questions Et les questions Sur quelle est ma configuration Vous allez sur Ma chaîne YouTube Vous allez dans l'onglet A propos Vous cliquez dessus Et sur l'onglet A propos Vous allez voir Ma configuration de PC Le programme Que j'utilise Pour enregistrer Pardon Et le programme Que j'enregistre Pour éditer des vidéos Tout est marqué Tout est à votre disposition Mais personne Ne va jamais regarder Personne Ne va jamais regarder Donc je ne sais pas Je ne sais pas quoi faire Je suis Je ne sais pas quoi faire Hugo L.C. Alors Hugo L.C. Avant toute chose Est celui qui a fait Mes vignettes de série Pour Sparte Le courroux de Sparte Pour Non pas Sparte Pardon Pour Romain Victrix Pour La guerre des Gaules Et pour La série sur La grande guerre Et elles sont Magnifiques Surtout ça Sur la grande guerre Il y a quelque chose Qui en ressort Et j'aime beaucoup Cette vignette Ça m'a vraiment fait Quelque chose Quand je l'ai vue Vraiment très réussi C'est un grand artiste Donc merci à toi Pour Pour ces vignettes là Qui sont vraiment magnifiques Et j'espère que tu pourras Aller loin Dans cette carrière artistique Parce que vraiment C'est beaucoup de talent Moi je n'arrive pas A faire un rond déjà Donc Je suis toujours fasciné Par les gens qui savent dessiner Alors moi J'aimerais te demander Malgré toutes tes séries Est-ce que tu trouves Le temps encore De jouer en solo De faire tes propres campagnes Comme n'importe qui Et Ce quel jeu Par exemple La réponse Est non Pas forcément A cause de mes vidéos Surtout à cause De l'université De la vie de tous les jours La vie de couple Toutes ces choses là Ça fait que Voilà je grandis Maintenant J'ai 26 ans Ma vie C'est la vie d'adulte Et la vie d'adulte Ça fait qu'on a Beaucoup de choses à faire Et jouer aux vidéos Aux jeux vidéo Pardon C'est pas quelque chose Qu'on a vraiment Beaucoup de temps de faire En dehors Je suis assez occupé Et finalement En fait Heureusement que j'ai fait Des vidéos sur Youtube Parce que c'est ce qui me permet De trouver le temps De jouer finalement Donc c'est une bonne chose Et sinon En dehors de ça A quoi je joue Principalement à War Thunder Tout simplement Parce que c'est un jeu Parce que c'est un jeu Sur lequel je peux jouer Des sessions de moins de une heure Et quand même Voilà d'amuser Prendre un bon moment Alors qu'une heure Sur un taloir par exemple On fait pas grand chose Malheureusement Donc c'est un peu compliqué Mais voilà Grâce à mes séries En fait Grâce à mes vidéos Je peux jouer En fait Donc c'est cool C'est plutôt cool Et je m'amuse bien Ensuite Abdella Malek Est-ce que tes parents Regardent tes vidéos ? Regarder ? Non Je dirais pas regarder Mais ils connaissent Enfin ils savent Ce que je fais Évidemment Ça a un impact énorme Sur ma vie Donc évidemment Qu'ils savent Que je fais des vidéos Et ça quasiment Depuis le début Donc c'est pas un secret A vrai dire Quel est le regard Qu'ils ont sur mes vidéos Au début Évidemment Négatif Ils trouvaient que je perdais du temps Que je devrais faire autre chose Que je devais faire autre chose Trouver un travail Tout ça Bon il n'y avait pas de travail Mais ça rendait pas compte Et donc Ils s'assurnaient un petit peu Là dessus Avec moi Ce qui était Relativement décourageant Parce que Quand vous faites quelque chose Que vous aimez Et que vous n'êtes pas soutenu Ça fait un peu mal au coeur C'est vrai C'est pas terrible Je pense que tous les Youtubers Sont passés par là A un certain niveau Donc Voilà c'est comme ça Et Étonnamment A partir du moment Où vous commencez A gagner de l'argent Avec ça Tout à coup Le regard change Ils se disent Ah bah tu gagnes de l'argent Tu vas en Angleterre En Allemagne A Paris C'est bien C'est vraiment très bien Bravo Et au même moment Le regard de votre public Change Et ils disent Ah tu gagnes de l'argent C'est mal T'es pas un vrai Tu fais pas ça pour la passion Tout ça Donc D'un côté Vous êtes vraiment content Parce qu'enfin Les gens qui vous entourent Dans la vie de tous les jours Reconnaissent que votre passion A de la valeur Que ça vaut quelque chose Que c'est pas une perte de temps Et de l'autre côté Et de l'autre côté Ceux qui vous soutenez Depuis le début Vous disent Ah bah non C'est mal Donc C'est vraiment compliqué Comme situation Et vous avez vraiment Le cul entre deux chaises Si j'ose dire Et les gens ont du mal A comprendre ça C'est vraiment dur Quand il y a un youtubeur Si tu as fait de l'argent Sur youtube Ah bah tant mieux pour lui Parce que De nos jours c'est dur Vraiment La vie c'est pas simple Pour tout le monde Si on a de la chance De pouvoir faire quelque chose Qu'on aime Et de gagner de l'argent avec Tant mieux On ne mérite pas Telle ou telle somme d'argent Ça ça n'a pas de sens De mériter de l'argent L'argent c'est matériel C'est pas moral Le mérite c'est moral Mériter de l'argent On ne mérite pas 1300 euros par mois On ne mérite pas 5000 euros par mois Si quelqu'un Gagne de l'argent Et qu'il est heureux Et que l'argent n'est pas Un souci pour le coup Tant mieux Tant mieux pour lui Et l'important vraiment Dans tout ça C'est que tout le monde Soutienne la personne Qui fait quelque chose Qu'elle aime Que ce soit les parents L'entourage Les abonnés Le soutien moral Est vraiment le plus important Et des fois Un des deux côtés N'est pas là Donc il faut être Compréhensif à ce sujet Et voilà Si vous avez des enfants Qui ont une passion Ça leur prend du temps Mais que vous n'êtes pas Trop d'accord avec ça Soutenadez quand même Parce que On ne sait jamais Un jour ça peut avoir Des répercussions Positives N'est-ce pas J'y sais Salut Clément Clément c'est mon prénom Étant donné que tu es Un jeune passionné d'histoire Et d'histoire militaire Est-ce que ça ne te confine pas Dans ce milieu justement Par rapport à d'autres personnes Qui pourraient te voir Comme un vieux Voilà La question c'est Est-ce qu'être passionné D'histoire militaire Ça ne donne pas un côté Un peu Hot school J'ai envie de dire oui Probablement Et Je m'en fiche Je m'en fiche Parce que C'est ce que j'aime Et voilà Ça pose ce problème Et les gens souvent On rie On en rie ensemble Les gens de ma classe M'appellent tous Napoléon Parce qu'ils savent que Dès qu'on parle de Napoléon C'est ma passion Que je ne parle que de ça J'exagère pas que de ça Mais J'aime bien jouer de ça Et voilà On rigole là-dessus Il n'y a pas de problème Et moi c'est ce que j'aime Donc Voilà Ça m'importe Si les gens trouvent ça Un peu ringard Comme passion Ils ont le droit Vous savez Ils ont le droit Ça me pose un autre problème En fait Bon il y a des passions Que je trouve un peu bizarres Par exemple Aimer les mangas Ou les animés C'est quelque chose Que je trouve un peu bizarre J'ai jamais compris ça Je m'explique pas pourquoi Mais voilà Si les gens les aiment ça Ils font ce qu'ils veulent C'est pas à moi de décider Ou de juger Ou quoi que ce soit Donc Voilà C'est Si des gens pensent que c'est ringard Des méhistoires militaires Qui tombent sur ma chaîne YouTube Ça m'arrive parfois D'avoir des commentaires C'est nul L'histoire Tout ça Machin Les gens pensent ce qu'ils veulent C'est pas grave Et Voilà C'est pas grave Et enfin Dernière question On arrive à la fin De cette FAQ De Ludonig Demon Qui me dit Tu es le meilleur Léviat de 40 Donc Je pense que je vais arrêter là dessus Tout simplement Je pense qu'il dit la vérité J'en suis quasiment sûr Donc Voilà Je voulais juste arrêter là dessus Parce que c'était rigolo Pour finir sur quelque chose comme ça J'espère que Au travers de cette FAQ J'ai répondu à pas mal de questions Vraiment Je m'excuse si j'ai pas l'air trop à l'aise devant la caméra Parce que c'est pas trop mon truc Je veux être journaliste Alors j'ai intérêt à apprendre à l'être Parce que ça fait partie du métier Mais voilà J'espère que j'ai vraiment répondu à toutes vos questions J'espère que ça vous a plu Que ça vous a intéressé Tenez vous informé pour la FAQ Etude d'histoire Qui arrivera prochainement On verra ça Dans une semaine probablement Je vais poster une vidéo Qui me permettra de poser des questions De récupérer en tout cas les questions Là dessus Et poster la vidéo probablement A la fin du mois Donc restez connecté là dessus C'est vraiment important Et pour terminer Je vous remercie tous 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 De me soutenir Vraiment merci C'est vraiment cool Merci à vous De me soutenir depuis autant de temps Ou voire même depuis récemment Pour certains d'entre vous Merci beaucoup Je sais pas comment vous remercier autrement Mais vraiment merci Ça fait chaud au coeur Toujours poser des commentaires Je retiens les noms Quand vous mettez les commentaires Ça fait vraiment plaisir Et continuez comme ça A me soutenir bien sûr Continuez comme ça Et moi j'espère que je serai toujours A la hauteur de votre attente Je l'espère Et puis voilà Je pense qu'on peut s'arrêter là Donc merci à vous Et puis à la prochaine Ciao